... Les Syriens co-émorrent la journée des martyrs arabes. ... Moscou se déclare vivement inquiet quant à la préparation de l'opinion publique mondiale en faveur de l'intervention militaire en Syrie. Vaste condamnation de l'agression israélienne contre la Syrie. La cathédrale Sainte-Marie Maryamita Damas célèbre Pâques. Bonjour, après les titres, voici notre journal. Le 6 mai est un jour qui donne davantage d'orgueil et de fierté aux Syriens en se rappelant du passé glorieux et de l'héroïsme de leurs aïeux. Entre le 6 mai 1916 et les événements que traverse la Syrie aujourd'hui, l'histoire se répète. Ainsi, depuis près de 100 ans, le bourreau de Turquie, Jamal Pacha, a commis le massacre de la place Al-Marjé à Damas à l'encontre des militants syriens qui ont refusé de se soumettre à l'autorité ottomane. Et à l'occasion de la journée des martyrs, et pour honorer leur noble âme, le chef de la section de Damas du Parti Basse arabe socialiste, Mouafaq al-Bacha, et le maire de Damas, Béchir al-Sabban, ainsi que leurs compagnons, ont visité le cimetière des martyrs des forces aériennes et de la défense aérienne à Damas, où ils ont déposé des gerbes de fleurs sur les tombes. Ils ont observé une minute de silence. Et à l'occasion de l'anniversaire de la fête des martyrs, et pour honorer leur noble âme, le chef de la section de Damas du Parti Basse arabe socialiste, Mouafaq al-Bacha, et le maire de Damas, Béchir al-Sabban, ainsi que leurs compagnons, ont visité le cimetière des martyrs des forces aériennes et de la défense aérienne à Damas, où ils ont déposé des gerbes de fleurs sur les tombes des martyrs. Ils ont observé une minute de silence. A l'occasion du 6 mai, journée des martyrs arabes, Sittin a été observé par plusieurs parties de l'opposition nationale face à l'ambassade turc à Damas. Les manifestants ont condamné les déclarations provocatrices du premier ministre turc, Erdogan, qui prouve l'implication de sa politique dans des projets israéliens dans la région. Ils ont critiqué l'arrogance des propos du premier ministre turc vis-à-vis de la Syrie, qui ont montré clairement de sa résignation il y a deux ans envers l'humiliation subie par l'ambassadeur turc en Israël et l'attaque israélienne contre le convoi de la liberté se dirigeant vers Gaza lorsque neuf citoyens turcs ont été tués par des soldats israéliens à bord du navire Marmara. La politique turque du gouvernement Erdogan permet l'accès des terroristes aux armes chimiques en Syrie en leur accordant un refuge et un soutien logistique pour qu'ils commettent les crimes les plus odieux contre la Syrie toute entière et détruire ainsi son économie et même ses lieux de culte, ont précisé les manifestants, soulignant que le peuple turc rejettera cette politique pro-syoniste du gouvernement Erdogan. Le Conseil des ministres réuni sous la présidence du Premier ministre Waïl Halaki a condamné lors d'une séance extraordinaire tenue hier l'agression israélienne contre la Syrie. Cette agression flagrante constitue une violation de l'espace aérien et de la souveraineté de la Syrie. C'est une attaque contre le peuple syrien pour porter atteinte à sa fermeté et à sa résistance. Le Conseil a souligné que l'agression israélienne s'est faite en coordination avec les groupes terroristes criminels commandés de l'extérieur, simultanément avec une escalade des actes terroristes dans différentes régions syriennes. Ces attaques avaient pour objectif de renforcer les positions de ces groupes agonisants. Le Conseil a mis en garde, en mis en exergue, la grande conspiration menée par Israël en coordination avec Jabhat al-Nusra, soutenue par les États-Unis, certains pays occidentaux et leurs agents dans la région arabe. Cette conspiration ne vise pas uniquement la déstabilisation de la Syrie, mais de toute la nation arabe pour piller ses richesses au profit du projet américano-sioniste dans la région. Le Premier ministre a réitéré la confiance du peuple syrien en ce que la Syrie sortira victorieuse de ses plans ennemis de la guerre économique et médiatique. Elle finira avec le terrorisme grâce au courage des Syriens et au soutien de leurs amis. Il a tenu à assurer que le processus de dialogue se poursuivra en vue de sauver la Syrie, affirmant que le peuple et l'armée combattent sur la même ligne les ennemis de la Syrie, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le ministre de l'Information, Omran Zabi, a ensuite donné lecture du communiqué issu de la réunion dans lequel le Conseil indique que le gouvernement de la République arabe syrienne affirme que l'agression israélienne ouvre largement la porte à toutes les éventualités et démontre le lien organique qui unifie l'action des groupes terroristes takfiristes et celle de l'ennemi israélien. Le ministère des Affaires étrangères et des Émigrés a affirmé dans deux messages identiques adressés au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU. Le ministère a précisé que l'agression avait visé trois positions des forces armées au nord-est de Jambraïa, à Maïssaloun et à un aéroport de planeurs dans la région de Dimas. La Syrie a fait noter que l'agression israélienne contre trois positions appartenant aux forces armées syriennes confirme la coordination entre Israël et les groupes terroristes et takfiristes relevant du front Al-Nusra affilié d'Al-Qaïda dans le but de leur fournir un appui militaire direct. Les deux messages ont indiqué que cette agression survenue le 5 mai 2013 à 1h40 tente de réparer l'échec des groupes terroristes à progresser sur la terre syrienne. Cette intervention prouve qu'Israël est le bénéficiaire et le moteur des actions terroristes qui se déroulent en Syrie pour porter atteinte à l'État et au peuple syrien d'une façon directe par les mains des Israéliens ou à travers leurs outils à l'intérieur du pays. Le ministre des Affaires étrangères des émigrés, M. Walid El-Muallem, a affirmé dans un entretien téléphonique avec son homologue russe Sergei Lavrov que l'agression israélienne criminelle contre des sites syriens montre la nature des objectifs qui lient Israël aux groupes terroristes armés en Syrie et prouvent l'implication d'Israël et de tous ceux qui le soutiennent aux États-Unis et en Europe occidentale dans l'effusion du sang syrien et d'empêcher de parvenir à un arrêt de la violence et du terrorisme afin d'affaiblir la Syrie et de porter atteinte à sa position régionale et internationale. Lavrov affirme à El-Muallem l'attachement de la Fédération de la Russie à la stabilité de la Syrie et exprime son inquiétude de toute violation de la souveraineté et de l'intégrité de ses territoires mettant en garde contre l'incontrôlable développement de la situation dans la région. La Russie a exprimé sa profonde inquiétude vis-à-vis des prémices de la préparation de l'opinion publique de la possibilité d'une intervention militaire en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que les raids israéliens en Syrie menacent d'aggraver la tension dans la région. Il a également appelé l'Occident à cesser la politisation de la question de l'usage des armes chimiques et à cesser d'attiser un climat hostile à la Syrie. La Syrie a mis l'accent sur le refus de la tergiversation sous de divers et dangereux arguments de répondre à la demande du gouvernement syrien adressée aux Nations Unies et entrée à l'usage probable de l'arme chimique par les groupes armés dans la localité de Khan al-Assal à Alep le mois de mars dernier. Large condamnation internationale de l'agression israélienne contre le centre de recherche dans la campagne de Damas. En Russie, les membres de la communauté arabe syrienne et leurs amis russes ont condamné l'agression odieuse contre les Sith à la campagne de Damas. Ils ont exprimé leur position au cours d'un sit-in de solidarité dans la place des martyrs, dans la capitale russe, Moscou, à l'occasion des fêtes des martyrs. L'Algérie a vivement condamné l'agression israélienne contre des Sith en Syrie, affirmant que cette agression constitue une violation flagrante de la loi internationale de la souveraineté et de l'intégrité territoriale d'un pays arabe. L'Algérie a appelé le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités pour mettre fin aux agressions flagrantes qui contribueraient à l'aggravation d'une situation régionale très détériorée. Le gouvernement yéménite a condamné l'agression israélienne sur des sites en Syrie, affirmant que cette agression constitue une ingérence flagrante et violation claire de la Charte des Nations Unies et de la loi internationale et vise à mélanger les cartes dans la crise syrienne. Le ministre iranien de la défense, le général Ahmad Wahidi a affirmé que la Syrie est un pays fort et elle a le droit de répliquer et en toute force sur l'agression israélienne et d'adresser des coups durs à cette entité au moment opportun qualifiant l'agression israélienne de jeu dangereux. Wahidi a souligné que l'entité israélienne ne peut pas se dérober de cette aventure indiquant que dans des circonstances nous devons attendre de grands développements ajoutant que s'il y avait des sages dans ce monde ils doivent oeuvrer pour interdire l'entité israélienne de se lancer dans de telles aventures car elles ne seront finalement pas dans l'intérêt des Etats-Unis et de l'entité israélienne. Le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius justifie l'agression israélienne sur la Syrie en déclarant nous pouvons comprendre Israël mais il a rattrapé qu'il y avait un risque dans cet acte. Fabius a indiqué au cours de sa visite à Hong Kong que si le conflit s'élargissait aux pays voisins ça serait un tournant dans la nature de ce conflit joignant dans ses déclarations ceux du président américain Barack Obama et le ministre britannique des Affaires étrangères William Higg qui ont justifié hier l'agression israélienne contre le territoire syrien en véhiculant de fausses allégations du genre qu'Israël a le droit de se défendre et qu'il s'agit pour assurer la protection de sa sécurité nationale En réplique à la tentative de certaines parties et forces internationales d'imputer l'accusation d'usage des armes chimiques à la Syrie et d'innocenter les combattants de l'opposition de tel usage Carla Del Ponty membre de la commission d'enquête des Nations Unies au sujet de la Syrie a déclaré que les enquêteurs ont rassemblé des témoignages des victimes et des employés dans le secteur médical soulignant que les combattants de l'opposition ont fait usage du gaz sarin Citant Del Ponty l'agence Reuters a rapporté que les enquêteurs se sont rendus dans des pays voisins ont effectué des interviews avec les victimes et les médecins et ont visité les hôpitaux de campagne et selon le rapport de la semaine dernière Ponty a lu il y a deux soupçons solides et tangibles mais ils ne sont pas devenus une preuve irréfutable sur l'usage du gaz sarin de la manière dont les victimes ont été soignées Elle a ajouté que ce gaz a été utilisé par les combattants de l'opposition et non pas par les autorités gouvernementales Del Ponty a indiqué que la commission n'avait pas constaté une seule preuve de l'usage par les forces gouvernementales d'armes chimiques Ainsi s'achève notre journal Je vous remercie de l'avoir suivi Passons au titre de l'usage de l'usage de l'usage de l'usage